Même les gens qui sont pratiquants, tu verras que très souvent, ils font des petits rabais sur la halakha. La shonara, elle cache route pas tout à fait comme il faut. Tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est interdit. Oui mais, mais, mais c'est difficile, mais j'ai pas envie, mais bon, ça s'appelle yetserara. D'accord ? Mauvais penchant. Adhérer complètement à la vérité. Être aimer. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Chaya Kholed, de mémoire Béni, par son fils. On m'en a une question, un peu longue, je vous la lis. Vous dites que toute personne qui réfléchit un tant soit peu sur la vie peut facilement arriver au judaïsme. Or, j'écoute beaucoup de grands conférenciers internationaux non juifs, écrivains, penseurs aussi, tenant des propos très similaires au judaïsme, ne se sont jamais s'y référés. Il y a même un livre qui vient de paraître en France, où les auteurs démontrent scientifiquement que le monde ne peut exister si ce n'est la volonté d'un dieu. Mais ils n'iront pas jusqu'à prendre référence sur Hachem et la Torah. Pourront-nous vraiment penser qu'ils se voilent tous la face ou qu'ils soient tous happés par leur intérêt ? Est-ce que Hachem les empêche de trouver la vraie source ? Pourquoi Hachem ne leur montre-ils pas la vérité ? Pour qu'il y ait un grand qui douche Hachem dans le monde. Une grande sanctification du nom de Dieu dans le monde. Ok, question très intéressante. Pourquoi Hachem qui est maître du monde et qui aimerait bien que l'humanité le reconnaisse, l'empêche ? C'est clair qu'Hachem a mis beaucoup beaucoup d'écrans et que peu de gens peuvent arriver à la vérité. Alors je vais expliquer d'abord en très court, après j'essaie de m'expliquer plus dans le fin fond de la question. Pourquoi d'abord Hachem ne veut pas que la vérité soit dévoilée clairement ? Il veut, mais pas tout de suite, très bientôt. A la fin de l'histoire, Dieu se dévoile et c'est terminé. Il n'y aura que du bien, mais il n'y aura plus de libre arbitre. Hachem va vous donner un cadeau qui s'appelle être. Maintenant, un robot n'est pas. Même si c'est un robot extrêmement actif, d'accord ? Il fait tout ce que tu veux comme quelque chose extraordinaire, d'accord ? Il fait du ski dans la neige vierge sur l'Everest, il te fait du scooby-diving, d'accord ? Comment on dit scooby-diving ? On plonge dans la barrière de corail, d'Australie, tout ce que tu veux, les trucs les plus sympathiques qu'il puisse y avoir. S'il est programmé, il n'est rien. C'est toi qui l'as programmé. Il n'existe pas. Tout, dans la réalité, est programmé par Hachem. Il n'y a rien qui échappe à Hachem. Chaque millimètre de milligramme de tout ce qu'il y a. C'est ce qu'on dit quand on se met à Hachem, Dieu est un, il englobe tout et il dirige tout. Dès lors, il n'y a pas place à l'être. Il n'y a que lui qui est. Dieu a voulu nous donner le plus grand cadeau qu'il puisse y avoir, être. Être. Non seulement être, mais être d'amplitude divine. Pouvoir être un peu comme Dieu. Afin d'être, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Pour qu'il y ait un libre arbitre, il faut qu'il y ait deux options. La bonne et la mauvaise. Le vrai et le faux. Maintenant, s'il y a autant de vrais que de faux, qui est l'idiot qui va choisir le faux ? Le faux, il est faux. D'accord ? Quelqu'un a caché une maison pour un demi-million d'euros, et c'est rien, c'est faux. Il n'est pas content, il veut du solide. Ici, on a une vie où on peut investir dans une chose qui est. Mais, tu es, tu vas rester. C'est existant, c'est vrai. Où faux, il n'y a rien. Qui est l'idiot qui va choisir le faux ? Alors, il n'y a pas libre arbitre. Alors, que fait Hachem pour qu'il y ait un libre arbitre ? Il va mettre énormément de faux. Plein, plein, plein. Le monde entier qui fonce dans le faux, dans les médias, les écoles, tout. On te dit faux, 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 toute la journée. Puis, tu as quelqu'un qui dit non, mais il y a aussi, c'est peut-être ça que c'est le bien. Réfléchis. Écoute, mon vieux, tu es vieux. C'est vrai, ça a l'air convaincant ce que tu dis, mais tu ne fais pas le poids. Alors, pourquoi tout le monde va dans le faux ? Le Rambam, il dit, c'est très facile de savoir quels sont les vrais buts de la vie. Mais si les gens allaient pratiquer les vrais buts de la vie, qui sont être et la connaissance de Dieu, le monde serait invivable. Invivable. Tu n'as plus de bus, tu n'as plus de boulanger, tu n'as plus de tailleur, tu n'as plus de boulanger. Tout le monde revient à la yeshiva, tu dis la Torah. Alors, de quoi on va vivre ? Le monde serait... Alors, il a dit, Dieu a envoyé une folie, comme ça, le Shigaon, et dit qu'il n'y a pas de plus grande folie que celle de l'être humain, que l'être humain soit occupé, affairé, obnumilé par ce monde-ci. Les choses de ce monde. Pour que le monde soit viable. Tu auras des cordonniers, tu auras de l'argent, tu auras de l'économie, tu auras des médecins, les écoles, machin, ta, 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 ta. Et enfin, le monde devient viable. Et quelques-uns, et Dieu ne se l'inforce pas qu'il y ait beaucoup, qu'ils réussissent. Quelques-uns, c'est pour eux que le monde entier travaille, pour qu'eux puissent s'adonner tranquille à l'étude de la Torah. Ce qu'ont dit les sages israels, le monde a besoin de tanneurs. Un tanneur, c'est qu'il prend des pots d'animaux, d'accord ? Ça pue terriblement. On les mettait à l'époque dans des excréments de chiens, d'accord ? C'est comme ça que ça... Et le monde a besoin de parfumeurs. Bienheureux est le parfumeur, malheureux est le tanneur. Il faut que tu choisisses où tu veux te mettre, parmi les tanneurs ou les parfumeurs. Donc HM a mis beaucoup, 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 beaucoup de mensonges, et peu de biens, pour qu'on ait un libre arbitre qui soit à égalité. Dès lors, pourquoi des grands penseurs, qui réfléchissent, et qui arrivent à des solutions, bien, s'ils disent qu'il est impossible que le monde existe sans une volonté d'un Dieu, pourquoi ils n'arrivent pas la vraie vérité de connaître le Dieu d'Israël et le servir ? Parce que connaître, c'est une bonne chose, mais il faut le servir, il faut faire ce qu'il veut, d'accord ? Alors il est clair. La réponse, elle est la réponse suivante. Il y a deux termes qui, à mon avis, ils sont... ils sont... similaires. La Neshama, il y a plusieurs parties d'âme. La partie la plus haute que nous avons s'appelle la Neshama. Il y en a encore des plus hautes, mais en gros, c'est la Neshama. C'est une partie divine. Et ce mot-là est, à mon avis, synonyme du mot amour de la vérité. Sensibilité à la vérité. Je l'ai déjà raconté ici souvent, dans ma jeunesse, jusqu'à pas trop longtemps, encore une quinzaine d'années, une dizaine d'années même peut-être, je faisais des séminaires. C'était très, très puissant. Il y avait environ une centaine de personnes qui venaient comme ça. Et en week-end, on m'a prouvé par A plus B que la Torah était d'origine divine. C'était très, très beau, très puissant, très, très... poignant aussi. Les gens pleuraient à la fin. C'était très, très, très beau. Très, très kadosh. Mais pas tous faisaient chouva. Tous. Il n'y a presque jamais eu de personne. Il n'y a eu presque jamais qui ont dit, je ne suis pas convaincu de la démonstration. C'est un rouleau compresseur, d'accord ? C'est impossible de dire non à la fin. C'est vrai. Merci beaucoup, au revoir. Quoi ? C'est vrai ? Merci beaucoup, au revoir ? Et la vie continue ? Tu as vu un message de vérité, le vrai sens de ta vie ? Tu as vu où est le vrai, où est le faux ? Ce qui n'est pas vrai, c'est faux, il n'y a rien. C'est du faux. Oui, mais... C'est dur, je n'ai pas envie, etc. Tous les oui-mêmes qui peuvent exister. Je veux dire, ce n'est pas parce que quelqu'un connaît la vérité qu'il va déjà y adhérer. mais ça demande beaucoup d'efforts, ça demande une sensibilité aux émettes. Il est vrai que les juifs ont une sensibilité plus grande d'habitude à cela. Ils ont reçu ça en hérédité spirituelle de leur aïe, aïe, grand-père Abraham Avinu. D'accord ? Abraham Avinu, son père est vendeur d'idole. Il vit parmi les idolâtres. Dieu ne lui parle pas, il n'est pas au courant. Il comprend. Il a une grande âme très, très pure. D'accord ? Il comprend que Dieu existe au point où il est prêt à se jeter au feu pour cela, pour cette vérité. Et après, il va parler aux gens. Réveillez-vous, faites chouva, etc. Il avait une sensibilité à la vérité débordante. Il a transmis à ses enfants, c'est non. C'est-à-dire qu'Abraham, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre Chishmaël là-dedans ni à Sable, d'accord ? Moi, qui sont descendants d'Abraham. Mais Dieu a dit à Abraham, dans Yitzhak, tu auras ta descendance. Dans Yitzhak, il veut dire Yaakov. Et personne d'autre. Maintenant, ça n'exclue pas tous les êtres humains du monde. Mais, les juifs ont une plus grande sensibilité à la vérité. Donc, on voit qu'ils souffrent pour cela depuis 3333 ans. D'accord ? On souffre de cela parce qu'on est sensible à la vérité. Des non-juifs peuvent accéder à la vérité. Et il y en a beaucoup qui se convertissent. On a les plus grandes figures du peuple juif quand il est converti. D'accord ? Ou des fils de converti. Néanmoins, le point, il est là. Ce n'est pas la connaissance de la vérité qui compte. Des fois, très souvent, même pour ne pas reconnaître qu'il y a une vérité, on va fausser le raisonnement et on va dire non, il n'y a pas de vérité. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de... D'accord ? Mais même si quelqu'un maintenant arrive à la vérité, il y a un Dieu, il reconnaît, etc. Ou même, on va aller plus loin. Il a vu un séminaire, il sait que la Torah, elle est vraie. Mais est-ce que j'agis en fonction ? Est-ce que je reconnais ? Tant que ça n'arrête rien que théorique, ça n'a aucune importance. C'est même pire. Avant, tu étais considéré comme inconscient et tu faisais des bêtises. Ok, un inconscient fait des bêtises, c'est moins grave qu'un conscient qui fait des bêtises et il continue à faire des bêtises. D'accord ? On aurait peut-être dû ne pas faire des séminaires pour ces gens-là. On ne peut pas savoir à l'avance. Donc on le fait, puis on est seul qu'un bon jour, ils vont se réveiller. entre parenthèses, j'ouvre une parenthèse, c'est quand même bien de leur faire, même s'ils ne reconnaissent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'il y a une vérité. Et si Hachem les aime, alors il va les réveiller. Comment il va les réveiller ? Avec des coups de bâton. Hachem Ishmor, d'accord ? Quand quelqu'un reçoit des coups de bâton terribles, ça ne manque pas aujourd'hui Hachem Ishmor. Combien de souffrance on peut avoir ? Hachem a crié papa, maman, ma copine, mon truc. Au bout d'un moment, il voit que ça ne marche pas, il appelle Dieu. S'il a entendu, une fois que Dieu existait, ça peut aider beaucoup. C'est une des grandes raisons pour lesquelles Hachem envoie des souffrances aux gens, pour les ramener, pour les rapprocher de lui. Parce que la souffrance, elle casse ta dépendance à la matière. Tu deviens, tu ne peux plus, d'accord ? Il y a beaucoup de choses que tu pouvais faire, tu ne peux plus. Alors, tu commences maintenant à devenir dépendant de ton vrai créateur. En tout cas, pour nous, c'est une question qui a aussi un impact. Savoir qu'il ne suffit pas simplement de connaître la vérité, même des gens qui sont pratiquants. Tu vois que très souvent, ils font des petits rabais sur la halaha, d'accord ? La chanara, 4 choses pas tout à fait comme il faut, on fait des petits rabais dans la prière, etc. Chacun au niveau où il est, on regarde des filles dans la rue ou sur les portables à la chemise mort, d'accord ? Dieu nous en préserve des choses pareilles. Tu sais que c'est vrai, tu sais que c'est interdit. Oui, mais. La réponse du lycéara, c'est oui, mais. C'est-à-dire oui, tu as raison, mais. Mais, et qu'est-ce qu'il y a mais ? Il n'y a plus rien après. S'il y avait un truc intéressant, ce serait non, ce ne serait pas oui. C'est oui, tu reconnais que j'ai raison. Mais, mais c'est difficile, mais je n'ai pas envie, mais bon, ça s'appelle lycéara, d'accord ? Mauvais penchant. Et ces penseurs-là, bien qu'ils soient des grands penseurs, il faudrait qu'ils aient une plus grande nechama, recevoir de Dieu des parties d'âmes plus grandes. Ça, on reçoit par le mérite. Par le mérite. Il n'y a rien qui est... Bon, il y en a qui a reçu de façon innée. Mais normalement, tu reçois en fonction de tes mérites. Le Zohar Akadosh lui dit tu fais plus, plus tu peines pour rechercher la vérité, plus Dieu va t'amener des parties de l'échama grandes qui vont te donner une sensibilité plus grande à la vérité. Et tu vas encore monter, 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 monter. Ça concerne toute l'humanité. Les non-juifs comme les juifs. Les non-juifs qui veulent rechercher vraiment la vérité doivent être des grands assoiffés de vérité. Des grands sensibles de vérité. Pas à moitié, d'accord ? Si c'est à moitié, alors il aura une vérité à moitié. Dieu existe. Et alors, la vie continue. Il peut coucher avec la femme de son voisin bien que Dieu existe. Pour lui, il n'y a aucune, rien de contraire à sa pensée que de faire des actes tout à fait non-mouraux. Quelqu'un qui a soifé de vérité, alors Dieu va lui donner une des parties d'âme tellement grande qu'il pourra le faire autrement. En tout cas, il commencera à reconnaître le Dieu d'Israël, sa Torah, et qu'ils se convertiront. On n'a pas besoin de se convertir. On n'est pas obligé de se convertir. On peut servir la vérité, le Dieu d'Israël, aussi en relation non-juif, en pratiquant les cèdouins noirs dans l'optique qu'elles ont été ordonnées par le Dieu d'Israël dans le cadre de la Torah avec mon cher Abbé. Donc, à nous, messieurs, surtout que maintenant, on pense que Mashiach arrive très bientôt. Et là, il y aura, c'est marqué que Dieu va faire passer l'esprit d'impureté de la terre. s'inhabituer. D'accord ? Arrêter d'être menteur avec nous-mêmes. Adhérer complètement à la vérité. Être émet, c'est un travail énorme, 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 énorme. C'est le seul travail. C'est marqué quand Mashiach reviendra, il y aura sfat émet, un langage de vérité. Et les commentateurs disent, c'est pas facile, ne croyez pas que c'est facile. Sfat émet, être émet sans cesse. Que nous, nous être dans ce sens-là, parce que c'est la seule chose qui va peine d'être vécue. Être dans ce qui est vraiment, être dans ce qui n'est pas, ça ne sert à rien. Tous les plaisirs qu'il y a dans ce monde-là, les femmes, la nourriture, l'argent, le lit, d'accord, les honneurs, tout ça, on perd, on perd des millions de milliards éternels, éternels. Je vous dis, pour moi-même, nous tous, qui peut dire que je suis parfait, d'accord, nous tous, on perd des milliards éternels pour du rien, pour du rien, de rien, de rien. Bahouh Adonai, l'Olam, Amen, Amen. Sous-titrage ST' 501